Bonjour, je suis Hervé Blondon de l'Institut Satyam Tantra Yoga et je vais vous parler de notre prochaine formation que nous allons vous présenter avec mon épouse Lydia Ségone Blondon sur le pranayama. Et bien sûr, c'est une formation complète en pranayama sur laquelle on voudrait rétablir un petit peu les bases de la compréhension du pranayama, mais aussi pouvoir obtenir une formation qui puisse aller un peu plus loin dans la compréhension sur les buts du pranayama, pas juste sur les exercices bien sûr, évidemment il y aura les exercices, mais aussi toute la philosophie qui peut tourner autour du pranayama et les intentions que les yogis ont voulu développer par le pranayama. Pranayama en premier, qui est un contrôle du souffle, et pranayama, qui est une libération totale du souffle, va nous permettre d'avoir une meilleure aptitude de concentration, meilleure aptitude de respiration, mais les yogis cherchaient beaucoup plus à éteindre le mental et à se révéler à travers le souffle pour pouvoir percer en fait les mystères de l'éveil et les mystères de ce qui, dans notre constitution, nous retient de pouvoir l'atteindre. Pour ceci, je vais vous lire un extrait de « Images et symboles » de Myrsa Eliade, dans son livre, qui parle justement du pranayama comme de la technique de la sortie du temps. C'est très intéressant de voir un petit peu cette formation aussi, sous cet angle-là. L'illumination instantanée, le saut paradoxal en dehors du temps, s'obtient à la suite d'une longue discipline qui comporte aussi bien une philosophie qu'une technique mystique. Rappelons quelques techniques qui ont comme but l'arrêt du flux temporel. La plus commune est celle qui est véritablement pan-indienne, et le pranayama, la rythmisation de la respiration. Dès l'abord, une remarque qui nous semble importante. Bien que son but ultime soit de dépasser la condition humaine, la pratique du yoga commence par restaurer et améliorer cette même condition humaine, par lui donner une amplitude et une majesté qui semblent inaccessibles aux profanes. Nous ne pensons pas immédiatement au hatha yoga, dont le but express est d'aboutir à une maîtrise absolue du corps et du psychisme humain. Mais toutes les formes du yoga impliquent une transformation au préalable de l'homme profane, faible, dispersé, esclave de son corps et incapable d'un véritable effort mental dans un homme glorieux d'une parfaite santé physique, maître absolu de son corps et de sa vie psychomentale, capable de se concentrer conscient de soi-même. C'est un tel homme parfait que le yoga s'efforce finalement de dépasser, ce n'est pas seulement l'homme profane, l'homme de tous les jours. Et évidemment, on ne parle pas juste de l'homme, on parle de l'humain, homme et femme inclus. En termes cosmologiques, c'est à partir d'un cosmos parfait que le yoga s'efforce de transcender la condition cosmique en tant que telle, ce n'est pas à partir d'un chaos. Or, la physiologie et la vie psychomentale de l'homme profane ressemblent fort à un chaos. La pratique yoga commence par organiser ce chaos, par, disons le mot, le cosmiser. Le pranayama, la rythmisation de la respiration, transforme peu à peu le yoga dans un cosmos. La respiration n'est plus arythmique, la pensée n'est plus dispersée, la circulation des forces psychomentales n'est plus anarchique. Or, en travaillant ainsi la respiration, le yogain travaille directement sur le temps vécu. Il n'y a pas d'adepte du yoga qui n'expérimentait, durant ses exercices respiratoires, une toute autre qualité de temps. On a vainement essayé de décrire cette expérience du temps vécu pendant le pranayama. On l'a comparé au temps béatifique de l'audition de la bonne musique, au ravissement de l'amour, à la sérénité ou à la plénitude de la prière. Ce qui est sûr, c'est qu'en ralentissant progressivement le rythme respiratoire, en prolongeant de plus en plus l'expiration et l'inspiration et en laissant passer un intervalle aussi long que possible entre ces deux moments de la respiration, le yogain vit un autre temps que le nôtre. Et c'est certainement ce point qui est le plus important dans le pranayama. C'est de pouvoir se mettre en osmose, en symbiose, de disparaître au centre de soi et aussi d'accéder à l'extérieur de ce centre pour pouvoir vivre pleinement son être, mais aussi ce qu'il a constitué, voulant dire un retour à la source. Et le retour à la source, bien sûr, c'est très mystique, mais c'est la disparition du temps, c'est la disparition de l'instant, c'est la disparition du passé, du futur et même du moment présent pour nous accorder une conscience pleinement réceptive à ce qui est non plus calculé, non plus géré par le calendrier, ni par la pensée, mais par le mouvement silencieux de la respiration. Et ceci, le pranayama, nous donne une source extraordinaire d'exploration de soi à travers l'expérience, la posture assise, la concentration, et bien sûr, durant cette formation, on ira aussi vers des sessions posturales pas très compliquées, pas très difficiles, la plupart du temps, en ouverture, en support, en restaurateur, pour préparer cette respiration mystique qui nous amène hors du temps, non plus conditionnée par celui-ci, mais véritablement dans la dissolution, laïa, pour se retrouver en un moment dans une forme beaucoup plus présente et lumineuse. Cette formation comporte différents volumes, les rencontres ne seront pas plus longues qu'à peu près 2h30, ce qui nous donne largement le temps d'expérimenter sans trop en faire, sans avoir aussi à se fatiguer intellectuellement ou physiquement, mais de recevoir exactement la bonne dose pour se permettre de créer cette expérience. Cette formation est accessible bien évidemment sur notre site web, vous pouvez vous inscrire à travers la plateforme d'apprentissage, on attend un petit groupe, on ne veut pas un nombre de personnes trop dense, parce que c'est une formation en ligne, bien sûr elle est en présence, en zoom, live, on n'est peut-être pas en contact physique, mais on est en contact par l'écran, par l'image, et aussi par l'énergie. Alors, au plaisir peut-être de vous rencontrer durant cette formation, et au plaisir de pouvoir vous partager nos connaissances avec mon épouse de plus de 20 ans de pratiques et d'études dans ce domaine. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada